Bienvenue sur la chaîne où nous vous mettons à jour sur les questions politiques au Cameroun abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification afin d'être le premier à être mis à jour chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo pour Valère Bessala, Paul Biya est en danger il ne ferait confiance qu'à 5 personnes Paul Biya devrait signer un décret pour mettre fin à la guerre dans le Nozon Vomkaha, est un village de la commune de Meyomé Sala, au Cameroun. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Sangmélima, le chef-lieu du département, sur la route qui reline Jom Azoumeyo. C'est le village natal de Paul Biya, et c'est là que le chef de l'état camerounais se réfugie de temps en temps. La raison principale de ce retrait fréquent et régulière est une cri de confiance entre lui et son entourage. En réalité, Paul Biya ne fait pas vraiment confiance à son entourage. Pour Valère Bessala, coordonnateur du parti Jouvence, le président de la République camerounaise a peur de son entourage. Il ne ferait confiance qu'à une poignée de personnes. 5 personnes selon les dires de cet administrateur civil. En effet, tout est lié à un décret que Paul Biya devrait prendre pour arrêter la guerre dans le Nozon. Seulement, plusieurs personnes dans l'entourage du chef de l'état, profitant de cette guerre, qui dure depuis plusieurs années font tout, pour que Paul Biya ne signe pas le décret, et surveille comme du lait sur le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada